... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet espace d'Apartheid. Apartheid qui reçoit ce soir un immense artiste, un troubadour du Nouvelle-Ère, quelqu'un dont on est extrêmement fiers et qui nous fait l'immense plaisir d'être parmi nous, c'est notre artiste international, Edir, bonsoir. Bonsoir. Notre artiste international, j'ai oublié aussi de dire que vous êtes l'homme de tous les combats, en tout cas les combats pour l'humanité avec un grand tâche. J'essaye, en tout cas merci de tous ces compliments. Écoutez, je les pense sincèrement. On vous reçoit pour un album qui vient de sortir ici en France, La France des couleurs. La France des couleurs qui dépasse, j'allais dire, le concept artistique d'un album, avec justement ses textes et sa musique et quoi. C'est vraiment un album qui porte son nom et qui est derrière un combat qui a fédéré beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est vrai que c'est beaucoup plus qu'un disque, c'est un concept, comme tu l'as dit, et c'est un leitmotiv qui dit que La France des couleurs défendra les couleurs de la France. Je ne vois pas La France des couleurs, c'est cette France, celle de Aimable, son accordéon, c'est de la bourrée au vergnat, de la musique celtique, mais c'est aussi toutes ces couleurs qu'elle a pu amener dans son tableau, au fil des siècles, depuis les Carolingiens jusqu'aux Espagnols, Italiens, Portugais, et pour finir jusqu'aux colonies et les protectorats. Donc elle forme cette mosaïque de peuples et on a voulu présenter une image aussi fidèle que possible en disant que maintenant, je crois que la France d'aujourd'hui sera ça, ou alors ne ressemblera à rien du tout et qu'une autre idée de la France serait irréalisable. Alors La France des couleurs est un ensemble de morceaux qui, pour la plupart, sont des duos, voire des trios, ça dépend, mais sauf, j'allais dire, le titre principal, d'ailleurs, qui porte le nom de cet album, et c'est un titre où vous avez eu, justement, énormément d'artistes, alors Tikun Jaffa Koli, Obisko, Akinathan, et puis d'autres artistes algériens, notamment en tout cas d'origine algérienne, de la R&B, qui sont très très nombreux en ce moment, et d'autres idènes internationales, ça on peut le dire, d'autres idènes partagées. La France des couleurs défendra les couleurs de la France. Comment est-ce que tous ces gens que vous avez touchés, comment ont-ils réagi, j'allais dire, à cette envie de faire cet album ? Au départ, d'abord, ça devait être un partage avec des jeunes que du hip-hop, du rap, du R&B, des gens qui étaient un peu aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de vivre ou de faire. Et quand on m'a proposé ça, parce qu'à chaque fois, dans la maison de disque où je suis, je rencontre tous ces jeunes, et bon, ils avaient l'air de me connaître, puis d'apprécier un peu ce que je faisais. Et quand il s'était agi de partager des choses, j'ai pris un peu peur, quoi. Et le concept devait s'appeler génération au pluriel. Mais j'avais un peu... j'avais des appréhensions, parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Je ne connais pas leurs références, leurs réflexes musicaux, et sortis de ma musique, moi, qui étais un petit peu horizontale, et surtout mélodique, j'avais peur de ne pas pouvoir rassurer, comme on dit. Puis au fil des contacts, je me suis rendu compte que j'avais trouvé des intelligences, des sensibilités, une autre manière de voir, mais qui était viable. Et l'essentiel était de nous enrichir, justement, à partir de nos différences. C'est vrai que c'était difficile de fédérer autant de gens, qu'il y a de Yannick Noah, Pascal Obispo, Jean-Jacques Goldman, Jean-Dinzi, Dantier, Henri, Leslie, Sniper, tous ces gens-là. Mais je crois qu'en expliquant le concept, en disant que la France des couleurs, c'est-à-dire nos compatriotes qui ont la nationalité française, les gens qui viennent d'Afrique, il fallait compter avec eux, mais pas simplement pour jouer des utilités, mais comme citoyens à part entière, parce qu'il est temps de définir une France, si on doit la définir, sans distinction de race, de religion, et une France qui devait appartenir à ceux qui l'aiment, qui ont envie de la construire, tout simplement. Le Kabylie Mali universel, en tête que de belles images, comme ceux qui rentrent du périnage. Et n'écoutez pas les Ouïdzi, non, ici c'est bien Poutine ou Eidi. Vous n'êtes pas du genre à profiter, j'allais dire, des circonstances, pour vous lancer dans un combat ou à travers un album. Pourquoi cette fois-ci, est-ce que vous pensez que là, il y a une conjoncture qui a été plus forte que vous, ou c'est juste un leg, une forme de façon de dire, écoutez, voilà, il faut qu'on partage et c'est à moi de porter ? Il y a un peu des deux, il y a un peu des deux, et puis le reste est dû au hasard, parce que c'est à la faveur d'un déjeuner, avec les dirigeants de la boîte de disques où je suis, qu'on a eu cette idée de faire ça. Moi, je n'avais rien demandé, dans le fond, je m'acheminais tout doucement à faire mon disque solo, puis on m'a plutôt conseillé de partager ça, parce que ça allait peut-être apporter comme ces tout petits coups de boutoir qui à la longue vous changent un paysage, pour reconfirmer encore certaines choses, pour dire, attention, on existe aussi, et qu'il va falloir compter avec tout le monde, quoi. Un peu de ça, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de leg, c'est un peu le mélange des trois, quoi. Vous avez douze titres dans cet album, mais il y a quelques-uns qui ont particulièrement attiré mon attention. Lesquels ? Idir, faisons du slam, c'est quand même quelque chose d'exceptionné. Non, ça m'a enslamé, je suis comme le... Comme un gros corps malade qui a écrit cette chanson à ma fille. Et vous, vous vous slamez dessus ? Je parle dessus, il lui dit que c'est du slam. Ou alors, à ce moment-là, ce qu'on fait chez nous en Algérie, c'était du slam sans le savoir, parce que ces joutes oratoires-là, on les avait surtout dans les villages, quand les gens s'échangeaient des mots comme ça, poétiquement, les uns avec les autres, il faut dire aussi que c'était du slam. Brèh, quoi. Voilà, tu vois, donc on avait ça aussi, donc ça ne m'a pas gêné. Ça m'aurait gêné de faire comme il fait, lui. Mais faire comme moi, j'ai l'habitude de parler ou de discuter, comme je le fais dans mon village, ou à Alger, ou ailleurs, ça ne m'a pas gêné. Alors il y a aussi dans ce texte, qui encore une fois, je le rappelle, très très émouvant, il y a la partie... Ah, je peux croire qu'elle est. Ah oui, Bzef. D'abord, ça s'est dit très joliment, avec la voix douce qu'on vous connaît, évidemment, qui est égale à elle-même. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la partie, j'allais dire, tabou, mais tabou dans ce qu'on ne se dit pas, entre pères et filles. Bien sûr. Souvent, il dit, mais tu sais, ma fille, chez nous... Il y a des choses qu'on ne dit pas, oui, parce qu'il y a le poids des traditions, je suppose. J'imagine, tu as été une fille, et tu imagines des fois la difficulté qu'a un papa, pour dire, je t'aime à sa fille, alors qu'il l'aime comme un fou, comme dit le texte. Et cette frustration que la fille peut ressentir parce qu'elle aurait voulu écouter ce petit son de cloche de la part de son papa. Donc, c'est pour essayer de bousculer un tout petit peu tout ça. Il m'a fallu du courage pour te livrer mes sentiments. Mais si j'écris cette lettre, c'est pour que tu saches simplement que je t'aime comme un fou, même si tu ne me vois pas. Tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors, un autre titre que je trouve très, très beau, et qui, s'il ne témoigne pas de l'ancrage actuel de cette France des couleurs, elle atteste en tout cas de l'histoire commune au niveau des cultures, puisque c'est un morceau un peu celto-berbère, qui se marie très, très bien. Voilà, alors, tout ce temps avec... Oui, avec Zao. Avec Zao. Et c'est vrai qu'au niveau déjà de la musique, tout de suite, le mariage se fait de façon extrêmement... Oui, en plus, c'est un style qui se rapproche plus de ce que je fais. Et Zao a fait ce texte et cette musique en pensant à moi, justement. Anna Arjet, elle était... J'étais en spectacle, je ne sais plus où, c'était à Besan, à quelle heure, dans le 92. Voilà, bonjour, je m'appelle Zao. Elle prend sa petite guitare devant moi et me dit, voilà, je vous connais comme ça artistiquement. Et j'ai ressenti des choses, j'ai écrit un texte en pensant à vous, en disant, moi, si j'étais y dire, qu'est-ce que j'aurais raconté comme bilan au niveau de ma carrière, au niveau de ma vie, au niveau de mon côté artiste, si t'entends, si t'entends, t'entends, attribuer cette qualité. Et alors, elle a dit, tout ce temps, finalement, ce que j'ai perçu de vous, c'est que tout ce temps, vous avez toujours gardé une seule route, vous n'avez pas dévié au niveau des idées, vous n'avez pas cédé aux sirènes des modes ou, la preuve, vous n'avez pas fait beaucoup de disques. Donc, c'est cette fidélité, puis cet espoir qu'on a toujours gardé le cœur de l'enfant qu'on a été. Et donc, j'ai trouvé ça touchant, j'ai dit, oh là, on me dit, oh, kiff, kiff, on va la faire. En tout cas, le mariage entre vos deux voix se fait impeccablement. Et c'est vrai qu'au niveau de la musique, encore une fois, la musique celto-berbère, ça a été un mariage... Ça marche, ça marche assez bien. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Mais bon... Certains ont trouvé des explications historiques, mais bon... Voilà, peu importe, je crois que... À mon avis, il reste le morceau que vous avez fait avec Akhenaton, qui est un... Surprenant. Il est très surprenant. C'est un morceau qui a comme base, j'allais dire, comme fond, comme tapis, une musique extrêmement à connotation orientale, je dirais même à connotation du Mouachah. Mais c'est exactement ça. C'est un sample que Imhotep, qui appartient au groupe Ayem, a tiré d'une chanson de Wadi Asafi, qui... Wadi Asafi, la série... C'est l'homme qui a... Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une tessiture vocale aussi large. Et il a tiré ce sample-là juste au moment, avant qu'il ne chante. Il y avait un kanoun et puis une flûte, ce que tu as dû remarquer, d'ailleurs, dans le sample. Et il a pris ces huit mesures-là et il voulait qu'on fasse des choses sur ce sample. Voilà. Et donc, il a rajouté, évidemment, avec leur bidouille, des grosses caisses, d'autres instruments. Mais passer, justement, d'un répertoire à un autre, avec autant d'aisance, parce qu'il y a quand même un monde entre le slam et Wadi Asafi, je pense quand même... Et je ne parle pas encore des morceaux africains. Du Kinjafakouli, qui a été, à mon avis, l'un des morceaux les plus réussis de cet album. Mais pour vous, ce passage, j'allais dire, d'un rythme, d'un univers à un autre, comme ça ? Il faut s'adapter. Il faut comprendre, d'abord, ce que veut faire l'autre et puis le thème. Parce que, tu sais, ce disque-là, à chaque fois que l'idée naît, à chaque fois des discussions qu'on a, soit avec Akhenaton ou avec le Sahin Soupakrou, ou tout le monde, et là, il s'est dit que si on devait traiter un sujet comme ça, il fallait quand même une base de musique assez connotée, comme tu dis, des Moueshach, qui fait les penchements et l'âme de la musique arabe du Moyen-Orient. Donc, il a pris ça, et autour de ça, on construit un texte. Lui, il a voulu que ça soit sur Jérusalem, parce que c'est la ville symbole qui est musulmane, chrétienne et en même temps juive. Et c'est comme ça que ça marche, pour donner, comment te dire, une cohérence. Donc, à partir de là, moi, j'ai tous les tenants pour essayer d'amener ma petite voix, essayer de ne pas trop déranger les choses, d'être en complicité avec l'ambiance. – C'est ça ce qui est le plus surprenant, c'est-à-dire grand artiste que vous êtes, vous êtes totalement... – Je suis le grand artiste. – Mais il faut le reconnaître quand même, vous êtes totalement en retrait par rapport à... On a l'impression que vous faites en sorte que l'album, en tout cas que l'esprit de ce concept-là, passe avant vous. – C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça parce que... C'est pas un album de Idée, parce que si c'est Idée, elle raconterait d'autres choses. C'est le concept de la France des couleurs. Et tous les artistes, d'ailleurs, se mettent un petit peu en retrait pour que les idées soient plus viables que les chanteurs eux-mêmes. Tu vois, comme tu as dit, bon, les chansons, tu peux en apprécier certaines, ne pas apprécier les autres, mais autant on peut aimer ne pas aimer, autant je pense que le concept est viable parce qu'il est plus que jamais temps de le poser. Ne serait-ce que pour régler un certain nombre de différends avec cette France qui a accueilli tant de gens. Le conflit de la guerre d'Algérie est encore vivace. Les relations entre la France et l'Afrique demeurent encore, entre la France et le Moyen-Orient. Et toutes ces choses sont de toute façon à poser. Il ne faut pas croire que la France s'est faite comme ça toute seule. Un jour, il y a d'autres choses à mettre en valeur en disant que l'Afrique a toujours été là, a toujours répondu présent à cette France. Elle l'a construite, elle a donné ses enfants, elle a sacrificé ses enfants pour elle. Ce concept, à mon avis, était trop fort par rapport aux artistes que nous étions. Le point commun de toutes ces chansons, c'est d'abord un intérêt très particulier au texte. On voit bien que le travail sur le texte, quel que soit la personne qui l'a écrite, la collaboration ou pas, mais on voit qu'il y a une vraie rigueur au niveau du texte. Il ne fallait pas se gourer, il ne fallait pas se planter parce que si on parle d'un thème précis, il faut être précis pour en parler. Si on parle de marche sur Jérusalem, il n'était pas question qu'on soit pro-israélien ou là de prendre des positions trop partisans, mais de voir la justesse. Et surtout de parler au cœur des gens, à l'émotion. Parce que cette histoire de marche sur Jérusalem embrasse le conflit qu'il y a maintenant en Israël entre palestiniens et israéliens. Mais il est aussi français parce qu'il rejaillit sur cette France des couleurs, parce que certaines couleurs de cette France sont musulmanes, d'autres sont de religion juive. Et donc subjectivement, qui prennent parti, il y a la passion, il y a... Et nous, il faudrait qu'on essaye d'éviter toutes ces choses-là, puis d'être aussi précis que possible, être des témoins. Et témoins également d'un vécu qui devient presque une banalité ici en France, notamment la chanson que vous avez faite avec Manu de Trio, sur le clandestin. Le sans-papier. Voilà, le sans-papier, c'est un enfant qui, lui, est français, mais dont le père est son-papier. Voilà, on aurait pu dire, bon, les discours en avant, droit au logement, le sans-papier, tout ça, avec tout le discours qu'on connaît. Mais bon, est-ce que c'est le rôle d'un artiste de faire des discours ? Je ne pense pas. Un artiste n'est viable qu'à travers l'émotion qu'il est censé s'échanger avec le public. Il faut toucher les gens. Si on touche les gens, c'est qu'on a compris leurs préoccupations et à partir de là, c'est beaucoup plus fort que la politique. Une chanson, elle vaut mille discours. Les discours fusent, le communisme est né, il est mort avec le mur de Berlin, mais ne me quitte pas. Maljafini de l'Anka sont toujours là, on les écoute. Et c'est vrai. parce qu'on s'adresse à l'émotion. C'est sans-papier. On fait parler à un enfant. Il y a un lien de vérité, déjà fait, tu vois, parce que l'enfant ne se pose pas de questions. Il n'est ni à gauche ni à droite. Il est à sa maman et à son papa. Si son papa est parti, lui, il parle, il dit ce qu'il ressent. Et là, on sait qu'on touche à travers l'innocence de cet enfant une forme de vérité. C'est beaucoup plus viable que de donner un discours. On n'a pas l'impression du tout que vous êtes en train de donner des leçons à qui que ce soit. On ne peut pas. C'est plus des constats ? On fait des constats, on ouvre des perspectives pour que les gens réfléchissent. Sauf peut-être un ou deux cas où, par exemple, dans le marche sur Jérusalem, il faut quand même mettre l'accent que le peuple qui souffre, c'est par exemple le peuple palestinien. Bon, et ça, on n'a rien inventé. On ne peut pas dire bêtement, allez-vous, on est tous des frères, touchez-vous la main, ça ne sert à rien. On sait s'il y a des injustices d'un côté ou de l'autre, sans prendre position, en disant qu'on est quand même du côté de ceux qui souffrent le plus, parce que c'est notre rôle en tant qu'artiste, d'être du côté des victimes, des minorités, qui m'ont dit qu'il y a des frères et des femmes. – Alors, une touche très personnelle, Guédir, dans cet album, ce sont deux clans d'œil à deux grands succès d'Édil qu'on retrouve sous forme de refrain, j'allais dire, détourné, ou carrément sous forme de tapis musical, « Zouït-Sarouït » et « Vavaynouva ». Ce sont deux, dont deux sont sentiers. – Voilà, là, c'est une idée de Zao. – Zouït-Sarouït, c'est Zouït qui a voulu en chercher un titre qui soit rythmé et qui porte le titre de l'album. – Ah, si, il y en a le truc latino, tout ça, mais je ne me sentais pas là. – Puis Zouït, à un moment, a dit, pourquoi tu n'en prendrais pas une de tes chansons, en l'occurrence, donc, Zouït-Sarouït, on va la retrafiquer un petit peu, cadrer un peu plus les mesures pour que les mots français tiennent dedans. Et donc, c'est elle un petit peu qui a été l'artisan de ce titre. « Vavaynouva », c'était Nadia, donc la chanteuse. – Chante une chanson à son père, d'ailleurs. – Voilà, à son père, et qui m'a donné quand même une tranche de son histoire, parce qu'elle cite son vrai nom et elle parle à son vrai père dans la chanson. Et pour elle, la chanson qui la raccroche à l'Algérie, parce qu'elle est algérienne, c'est « Vavaynouva », et là, elle répète ce leitmotiv dans la chanson. – Ça vous fait quoi de voir ces générations qui, pour la plupart, ont grandi ici, ou en tout cas ont vécu ici depuis longtemps, et qui sont jeunes, et qui restent extrêmement attachées et très touchées par ces albums que vous-même… L'un des premiers, d'ailleurs, puisque vous étiez tout jeunes artistes à l'époque. – Oui. – Qu'est-ce que ça procure chez vous ? Quel effet ça vous fait ? – Beaucoup de bonheur, mais intérieur. Mathieu, tu fais des cabrioles dans le jardin, tout ça, mais c'est pas le style. C'est plutôt une joie qui est contenue, mais qui est permanente, parce que tu te dis que, finalement, j'ai pas été inutile. Si j'ai marqué autant comme ça les générations, c'est que, quelque part, j'ai pu peut-être leur parler, et qu'il y a ce contact. Mais je n'en retire pas de fierté à la noix, et tout ça, de starification de choses, parce que je te connais. On n'est rien dans ce métier. Chaque matin, il y a une remise en question. Mais ce plaisir intérieur de voir le sourire des gens quand tu chantes devant eux, ce que te disent les gens, qu'ils soient arabophones, berberophones, français ou autres, ça veut dire que tu as touché quelque chose en eux, et peut-être qu'avec un peu de chance ou de miracle, tu as été utile, ou que tu leur apportes un peu de joie. Il dit, on arrive quand même à un stade où on se dit, tiens, voilà, j'ai fait quatre albums. Pour la plupart, ce sont des albums extrêmement connus. Vous n'avez pas toujours été présents, même si vous avez beaucoup fait de concerts. Vous êtes assez réguliers dans les concerts, mais au niveau des sorties dans les bacs, vous n'êtes pas très, très présents. Et quand on dit Il dire, que ce soit en France ou en Europe, tout de suite, on dit, ah, le chanteur algérien, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est un pari fou. Il y a beaucoup d'artistes, ceux qui sont connus, Khaled ou autres, qui sont dans d'un autre type de répertoire, mais qui ont eu une présence extrêmement continue et très moderne, enfin, qui ont collé un petit peu. Donc, le fait de voir que cette constante-là dure, est-ce que vous l'expliquez de par votre engagement, de par les textes, ou de par votre, tout simplement, sensibilité ? C'est une vraie question. Je crois que c'est la question que tu poses, ramène à la définition de l'artiste. Dans ce métier, il y a deux manières de faire le métier. Tu as la méthode Khaled Mami, Rachid Taha et tout ça, qui consiste à occuper des médias télévisuels, audio, presse. Tu te fais voir, c'est très spectaculaire. Tu marches, tu vends du disque. Et tu as un public, malheureusement, qui peut ne pas être fidèle. Volatile. Volatile. Qui peut te laisser tomber à la prochaine station de métro. Tu vois ? Il y a une autre méthode. C'est moi, celle que j'ai choisie, parce que c'est la seule que je sache faire. Qui consiste à considérer que la vérité de ce métier, elle est sur scène. D'abord, un disque. Tu peux changer ta voix, l'améliorer. La guitare, elle n'est pas bonne. Tu la changes, tandis que sur scène, ça se passe en temps réel. Ça passe ou ça ne passe pas. Et en général, le public qui est en face de toi, il n'est pas dupe. Il sait quand ça va et quand ça ne va pas. Et j'ai remarqué que ce public du spectacle vivant, il était plus fidèle. Et que tu le fidélisais donc à la force du poignet, tu l'augmentais. C'est moins spectaculaire. C'est un peu plus long. Mais ça dure. Ce qui fait que n'ayant pas été énormément médiatisé, d'abord parce que je ne suis jamais à l'aise devant la caméra, et puis ne voulant pas aussi trop me faire voir, ça ne m'a pas empêché d'être disque d'or à chaque fois que je sorte un disque, voire plus. Et ça ne m'a pas empêché de conserver un public qui fait qu'aujourd'hui, je pourrais faire le zénith ou l'un des grandes salles, comme j'en fais maintenant. Donc c'est une question de choix. Et donc une méthode qui est beaucoup plus discrète. Et puis, tu te rends compte que quand tu passes beaucoup trop à la télé, on peut débusquer en toi, peut-être des contradictions, des choses qui clochent, tandis que là, il fallait que je tienne. Parce qu'un gars comme moi n'est pas simplement chanteur. On fait de lui, malgré lui, un représentant de quelque chose. Si un Algérien me voit, il te dit qu'il représente l'Algérie pour lui. Alors que je ne suis qu'un gratteur de guitare. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Mais, sachant ça, on prend peur un petit peu et puis on fait gaffe à ce qu'on dit, quoi. Et donc, ce qui fait qu'il faut avoir une cohérence, une espèce de constance dans sa carrière. Et dire, c'est un nom, c'est un prénom de scène, que vous avez choisi dans des circonstances, aujourd'hui, qu'on peut regarder avec tendresse, puisque c'était à la radio algérienne. Vous aviez écrit un morceau à une chanteuse, Nora, à l'époque, qui n'était pas au rendez-vous, c'était indirect. Le journaliste vous demande de passer à sa place. Et, ayant peur d'heurter votre père, vous avez choisi de prendre un pseudo. Un pseudo, oui. Et de chanter vous-même. Donc, ce souci, j'allais dire, constant, de ne pas brusquer l'autre, de ne pas toucher l'autre, de ne pas le vexer, est-ce que vous avez l'impression qu'il est mieux compris, aujourd'hui ? Je l'espère, en tout cas. Seul, on n'est rien, et puis on peut se gourer. Et puis, dès lors qu'on chante des thèmes qui sont assez précis, et dès lors qu'on se dit engagé, si on l'est, la moindre des choses, c'est toujours de faire attention à ce que l'autre pourrait recevoir de ce que je dis. Il ne faut pas qu'il soit blessé, il faut qu'il se sente en sécurité, réconforté, aimé. Et donc, il est difficile de choisir des mots qui soient un petit peu comme ça. Moi, je me souviens, quand j'avais commencé à chanter, j'étais ce qu'on appelle ici une « The Mindstar », et tout ça à l'époque, et j'enlevais les lunettes pour que les gens ne me reconnaissent pas. Donc, ce ne sont pas les critères qu'on demande à un chanteur qui dit « il y a un roi en neige », vous m'avez vu, c'est moi, là. Bon, je ne sais pas être comme ça. Donc, le fait de faire attention à l'autre a toujours été une vigilance chez moi. Est-ce que la scène algérienne vous manque ? Oui, elle me manque, mais elle me fait peur en même temps parce que j'ai quitté l'Algérie professionnellement 100 ans et il y a longtemps. Quand tu sais que mon dernier spectacle, c'était à la salle Harcha en 79, je ne sais pas comment je vais retrouver le public, je ne sais pas, mais j'appréhende un petit peu quand même. Il y a un titre réconnu en France, tout le monde l'appelle l'idole des jeunes, mais dans votre cas, c'est tout le monde l'appelle l'idole de tout le monde. J'espère et dire que vous aurez le plus... Enfin, j'allais dire, que vous nous ferez le plaisir de partir en Algérie, de rencontrer le public qui vous aime beaucoup. Si je savais que je pouvais faire plaisir, d'accord, maintenant je prends l'avion. Non, je plaisante. En tout cas, à travers cette petite rencontre ici, sur Canal Algérie, j'espère que le public a pris autant de plaisir à vous retrouver que moi à vous interviewer. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'était vraiment sympa de votre part. Merci. Alors, la France des couleurs et l'album signé Edir, mais beaucoup d'autres artistes que vous aimez certainement, certains, vous allez les découvrir. N'hésitez pas, c'est un concept, mais c'est aussi du son, du rythme et des mots extrêmement touchants. Je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée sur Canal Algérie. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...